Musique 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 Famille cycliste bien le bonjour Oui un bonjour Très très boueux Très très boueux Suite à la vidéo de la semaine dernière Sous la neige Et bien sachez que toute la semaine La météo a alterné Entre neige Pluie Neige Donc la pluie A laver un peu la neige La neige a reposé La nuit derrière Etc etc. Donc on a des reliquats de neige Mais on a surtout Énormément d'eau Les terrains sont vraiment Quasi Inondés par endroits Je viens de changer Les roues du vélo Pour ceux qui me suivent sur l'onglet Communauté De mon compte Youtube Vous savez L'onglet Communauté c'est là où on peut écrire des messages Ou poster des photos Sur cette onglet Communauté Et j'ai mis souvent des photos Et j'ai mis une photo D'une paire de roues Qu'on m'a envoyé Legend Wheels La société Legend Wheels M'a contacté J'avais rien demandé Ils m'ont contacté Ils m'ont proposé de tester des roues Donc on aura l'occasion évidemment D'en reparler plus longuement dans les vidéos Parce que je viens juste de les monter Je vous ai monté hier Donc je ne vais certainement pas vous donner un avis sur ces roues aujourd'hui Étant donné que c'est la première fois que je les roule Initialement ils devaient me les envoyer Avec des pneus chaussés en 35 Et puis à ma grande surprise Ils ont eu probablement un réa pro En pneus Et euh Comme je roule dans la neige Ils se sont dit bah tiens On va lui mettre des 40 Des 45 Des 45 J'ai là Comme pneu Alors euh Quand je les ai sortis du carton J'ai tout de suite vu que Ces gros pneus Pirelli étaient très agressifs Je m'en suis réjoui Je me suis dit ah bah Là pour l'hiver c'est parfait C'est parfait Vous voyez pourquoi ? Ca fait du bruit Ca fait du bruit à cause de ça Le disque s'est éclaboussé Dans la boue et résultat bah voilà C'est la galère Et bien je peux vous dire que Vous ne me voyez pas Enfin pas encore Je vous montrerai peut-être A la caméra tout à l'heure Je peux vous garantir Que je suis déjà dans un état Je suis super sale Comme jamais j'ai été en gravel Je suis précisément sale Je suis précisément sale Dans le même état que Ma vidéo sur le naja Le VTT naja au printemps dernier Les plus anciens Spectateurs de la chaîne Les plus fidèles De la première heure Se souviendront de cette vidéo C'est une vidéo C'est une vidéo VTT Du nageur que j'avais fait Est-ce qu'on n'était pas En avril Ou en mai Ah je ne sais plus On regarderaient sur la chaîne Et j'avais fini dans un état Mais catastrophique C'était exactement le même terrain Qu'aujourd'hui C'était la même boue Pareil Sauf que j'étais en réalité Vous voyez comme L'eau s'écoule Dans le chemin là Devant Ça ravine Oh la la Eh ouais Vous avez vu comme ça s'est écoulé Ça montre aide C'est pour aujourd'hui qu'on va faire de la perte Enfin je vous le dis Je reprends un petit peu en main le vélo Je n'ai pas roulé depuis La vidéo de la neige justement Je n'ai pas roulé dehors en fait Entre temps j'ai fait du Zwift Dans le salon Et puis Je suis allé à la salle Faire un peu de muscu Il y a exactement 8 jours 9 jours Quand j'ai roulé dehors C'était le trail Pour la vidéo de la neige Et Le mois précédent Cette dernière vidéo Eh bien Je n'avais roulé que le trail Donc Ça fait déjà Bah presque un mois et demi Que je n'ai pas roulé le Grax Donc je reprends un peu mes marques Avec ce vélo Le changement des Des roues Il m'a demandé de faire un petit Quelques petits réglages Il a fallu que je mette une cassette dessus Et je ne voulais pas tout démonter De ma paire de Primal Vous savez sur la Primal j'ai une 1136 On en a déjà parlé ensemble J'ai déjà évoqué Et en cherchant mes affaires Parce que vous savez dans le garage J'ai énormément de pièces Parce qu'à chaque fois que je change une pièce Que j'achète une pièce Je ne revends jamais l'ancienne Je garde tout Absolument tout Parce que je me dis que ça peut toujours servir Et bien j'ai bien fait Parce que j'ai retrouvé une Une cassette 1142 Une SRAM 1142 C'est une cassette VTT Une cassette toute noire Je vous renvoie à ma vidéo Où j'ai expliqué le monoplateau Et dans laquelle Nous avions fait ensemble Des calculs Des calculs de ratio De développement Et D'habitude je monte Avec 1136 Comme cassette là Présentement Dans cette bosse Au moment où je vous parle Je suis Sur 1142 Donc vous imaginez J'y ai gagné 6 dents Encore supplémentaires Alors là Déjà avant je montais aux arbres Difficilement Mais j'ai monté Des petits arbres Là Là je vole Avec une cassette comme ça Enfin Pas aujourd'hui Parce que je n'ai pas les jambes Du tout Attention Vous voyez ce qu'il me semblait La neige Les reliquats de neige Sont gelés Alors je ne sais pas du tout Les jambes aujourd'hui Déjà parce que comme je vous le disais C'est fait un Un bike que je n'ai pas roulé Pour de vrai Et puis surtout Parce qu'en fait J'ai plein de courbatures A cause de la muscu Que j'ai fait il y a deux jours J'ai des cuisses démonter C'est moche de vieillir C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui J'ai pas grand chose à dire Je n'avais pas de sujet Ni de thème pour Cette vidéo Je voulais surtout Déjà rouler Vous dire que j'avais reçu La nouvelle paire de roues On teste en prêt Pendant A peu près deux mois Je crois Visuellement Quand on les sort Elles sont belles Avec ces gros pneus Forcément ça donne un look Très agressif au vélo On pourrait même dire que Ça transforme le Grax En VTT Pour de vrai Parce que là franchement Pour le peu qu'on vient d'essayer ensemble Là C'est pas beaucoup Et puis en plus les conditions C'est pas ouf Et j'ai vraiment l'impression De me trouver sur un VTT C'est d'un confort Sans rire Un confort extraordinaire En plus je pense que j'ai un poil Trop gonflé A revoir pour les fois prochaines Je pense que j'ai un peu trop gonflé Donc on peut encore gagner en confort Bonjour 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 Stop assis Je vais attendre Stop assis C'est bon Vous avez vu là ? Trop beau La descente en terre En terre trempée Ça va être trop beau aussi Ah mon dieu Attention les yeux Ah ah Oh la la Oh la la Oh purée Dites moi si vous la voyez là Vous la voyez ou pas ? Comment ça de quoi ? Bah de la galère C'est de la galère dont je vous parle Ah 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 Vous la voyez arriver la galère ? Parce que moi je la vois arriver Et je vais me la prendre pleine face la galère Ah 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 Parce que là ici C'est un monte sec C'est un monte sec Sauf pour Jean-Michel Vtétiste Le rageot de service Qui va Me dire que j'exagère Que lui il monte ça en sifflottant Que j'en rajoute des caisses Bah oui Qui va Sous-titrage ST' 501 Ah la flotte sur les disques ça frotte Et ça vous savez les disques ça se joue Même pas au millimètre C'est même des fois au quart de millimètre Et là comme les étriers et les disques eux-mêmes Ont pris l'eau et la boue Tout s'est un petit peu inondé Et bien on se retrouve Ah non Pas de question que je pose pied là-dedans Et bien on se retrouve Avec des petits grains Pas des grains de sable Mais des petits grains d'impureté De terre Parce qu'évidemment l'eau qui s'est mis dedans c'est pas de l'eau claire Vous voyez bien Le bazar par terre Et du coup Et bien cette fine pellicule d'eau boueuse Suffit à venir faire frotter les disques Et ça c'est pas super Je sais même pas si je suis sur le chemin là en fait Je suis pas sûr Est-ce que je suis sur le chemin Bon j'ai essayé de J'ai profité que j'arrive de ma gourde De toute façon Je n'ai rien bu Et je vais probablement Rien boire J'ai arrosé avec mon eau Les étriers de frein Pour essayer de les nettoyer Parce que là Ça fait vraiment beaucoup Beaucoup de bruit C'est bien gelé Un peu comme mes pieds On est pas mal là Tu parles Je suis gelé J'ai les pieds gelés Horrible Je donne encore une fois De ma personne Bon Regardez Je vais en profiter Pas joli tout ça Regardez moi ça Qui arrive encore à dire Que ce sont des roues Les jeunes wheels Hein Franchement Arnold va voir cette vidéo Qu'est-ce que tu en penses Arnold Pour une 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 vidéo Pour faire la promotion Des roues Je suis bien là On voit même pas Que ce sont vos roues Ah franchement Tu parles Tu parles d'une vidéo Pour montrer les roues On voit rien du tout Bon Enfin C'est pas ça qui compte Vous avez bien retenu Ce que je vous ai dit Les amis Nous allons En reparler Laissez moi le temps De les rouler Et puis On va pouvoir En parler Longuement Et je vais pouvoir J'allais dire Je vais pouvoir Leur faire faire Le baptême du feu Et un petit peu Les maltraiter Pour voir ce qu'elles ont Dans le ventre Mais en fait On y est déjà Dans le baptême Parce que là J'en connais pas beaucoup Qui vont faire de la neige Avec leurs roues Legend Ou même leurs roues Peu importe la marque Généralement On roule pas Avec un gravel Dans ces conditions Bon moi Ça me plaisait De rouler aujourd'hui Donc je récapitule Ce que j'ai fait J'ai reçu les roues Donc je les ai Je les ai montées J'ai mis une cassette J'ai fait un réglage Du dérailleur Parce que tout était décalé Et puis surtout Là en rentrant Ce que je vais faire C'est que je vais bien Rincer le vélo Pour une fois Je vais pas remettre ça Au lendemain J'ai froid Mais c'est pas grave Je vais bien rincer le vélo A l'eau Moi je rince toujours A l'eau Tout simplement Et puis Je vais sécher La transmission Parce que la transmission Bon Faut en prendre soin Quand même Je vais la sécher Et puis je vais sécher Rapidement le vélo Aussi Je vais pas faire Un grand nettoyage Je vais nettoyer les roues Pour leur redonner Un aspect un peu plus correct Parce que si je fais des photos Avec les prochains jours Autant voir Que ce sont quand même Des roues legend Et puis Ce qu'on fera C'est qu'on y retournera On retournera rouler On retournera rouler Et puis je vais bien nettoyer Les étriers Parce que là En fait J'ai mis J'ai mis la boue La flotte boueuse Dedans Et donc forcément Ça aide pas non plus Donc c'est ça aussi Que ça frotte Bon eh bien écoutez Je crois que j'ai ma dose J'avais prévu Une beaucoup plus longue sortie Près de 30 km Pour 1000 de D+. J'avais réussi à élargir Un petit peu mon périmètre Malgré la chasse J'étais assez content De tester ça Mais finalement Les conditions sont Trop galères Là le vélo Il est dans un état Vélimentable Moi Bah c'est pareil Moi je suis en galère Niveau froid Là C'est terrible Parce que j'ai froid Donc franchement Je vais abréger Vous voyez là Je quitte la trace Et je vais rentrer Par la route Là pour Gravel Ça va être compliqué Quand même Même pour les jours à venir D'ici à ce que tout ça Ça sèche C'est pas demain C'est pas parce que Même s'il ne pleut pas Ou qu'il ne neige pas Il va falloir Bah en fait non C'est mort J'allais dire Il va falloir beaucoup de jours Pour que ça sèche Mais non en fait Ça ne sèchera jamais Bon maintenant Ça va être comme ça Jusqu'au printemps C'est sûr Vous voyez cette vidéo C'est que j'ai décidé De la poster Mais très franchement Au moment où je vous parle Je me demande Si je vais la mettre Parce que franchement Je n'ai absolument Rien à raconter Je n'ai rien montré Parce qu'il n'y avait rien A montrer en fait Par de la boue Bref Rien de passionnant Aujourd'hui Mais vraiment Ni à écouter Ni à Enfin moi c'est mon jugement J'ai l'impression Comparé à ce que je peux Produire d'habitude Que là C'était pas terrible Donc je me pose la question Sérieusement Si je vais poster ça Ou pas Mais là Il faut dire aussi Que les conditions Tout ce qu'on a eu Sur le chemin Là Ça n'a pas aidé Et puis l'hiver C'est compliqué aussi Je ne peux pas explorer Donc Je ne peux pas vous faire Vous emmener Comme moi Vous faire découvrir Des super endroits Donc bah déjà Rien que ça C'est dommage Et c'est gênant Je me vois mal Vous faire une vidéo Sur Comment je m'occupe L'hiver C'est à dire Je ne vais pas vous faire Une vidéo De moi De mon programme A la salle De muscu Je ne pense pas Que ça vous intéresse Je ne vais pas vous faire Une vidéo Des sessions Zwift Sur lesquelles Horror ça donne Généralement le matin Entre 5h et 6h du matin Clin d'oeil d'ailleurs A ceux Qui me suivent Sur l'Instagram Vous voyez régulièrement Les stories A 5h du matin D'Aurore En train de Zwifter Donc ouais Je ne vais quand même pas Vous faire des Des vidéos Comme ça Si Franchement Dites moi en commentaire Mais Ça ne va pas être Enfin je pense que Vous venez ici Pour voir du vélo Pas pour un mec Qui pousse de la fonte À la salle d'hiver Ou Qui fait du home trainer Je verrai Si vraiment C'est la galère De rouler Cet hiver Et bien Peut-être que Je n'aurai pas le choix Que de vous montrer ça Mais bon Ce serait dommage Je n'aurai pas le choix Déouai pas le choix Déouai pas les D'ahir Déouai pas le choix je compte sur votre indulgence durant l'hiver c'est compliqué de faire des vidéos faire du contenu intéressant je fais au mieux vous le savez vous me connaissez maintenant donc je fais ce que je peux et puis il y aura des jours meilleurs des sorties meilleurs et des vidéos meilleurs en attendant roulez bien à l'intérieur au chaud ou bien en extérieur bien couvert comme vous sentez allez ciao c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501